Caméraman à l'audite, Yaya, Fartas, merci aux frérots, les premiers connectés, Ibra, Montréal J'espère que tout le monde se passe bien, Kronos Beat Thomas, mon frère Chrétien, Gunz, Ibra, et j'en passe toute la clique qui est présente, ça me fait plaisir Bon écoutez, on va faire une petite vidéo encore sur le foot, bien sur le foot, merci à l'audite pour le son Donc voilà, j'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas longtemps, pour ceux qui ne savent pas, où est le SWORD, Big Up, Chacal Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps justement sur un corps et une sorcellerie dans un plat match Ça s'est passé à une équipe de Rwanda, avec camarades justement, ce joueur, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette vidéo-là que j'ai faite il n'y a pas longtemps, le 11 janvier Pour ceux qui ne savent pas, on avait dit que le joueur avait mis un gris-gris au poteau, mais en fait non, c'était une erreur Il a contredit tous ces propos-là, puisque apparemment le monsieur a enlevé le gris-gris Il n'a pas mis, il l'a enlevé en fait, donc c'est différent Après tous les joueurs, ils veulent le courser, ils veulent le passer à tabac, ils prennent un carton jaune Parce qu'il a enlevé le gris-gris du... Bon ouais, je vous laisse aller le voir, on a fait l'analyse de toute façon En sachant qu'on a fait une petite erreur, mais qui est au final la même chose, il y a quand même eu une sorcellerie qu'on le veut ou non Et c'est pas nous qui le disons, c'est les médias, j'ai partagé des médias qui disent bien qu'il y a eu sorcellerie Et que la fédération l'interdit, la fédération rwandaise interdit la sorcellerie dans le foot Ce qui est un peu logique, mais bon, apparemment il faut que ça soit écrit dans les médias pour que ça soit appliqué Et on va remettre le couvert pour ceux qui doutent, etc Moi je pense pas que ça soit vraiment ceci, vraiment cela Ça vous regarde, maintenant le truc qui est assez incroyable, c'est qu'ils ont remis le couvert Un corps de la sorcellerie dans le foot, ça s'est passé pendant le match Maroc-RDC Et là franchement, ils sont cramés en flag, donc là c'est cramé en flag C'est à peu près le même truc, toujours un grigri qu'on met au poteau, toujours pareil Thomas Un grigri qu'on met au poteau, et deux secondes après ça marque Deux secondes après, le joueur les marque, ça je dis rien Donc voilà, prenez-le comme vous voulez En sachant que j'ai fait aussi une playlist sorcellerie, pasteur, sorcier, etc Qui parle beaucoup de choses dans ce genre de registre Mais là bon, là c'est le foot Donc voilà, et on passe tout de suite avec mes petites infos Pour ceux qui ne savent pas, football Le match, Maroc perd 1-0 contre le République du Congo C'est bien ce match-là Et regardez, très mauvaise entrée au Maroc, Coupe d'Afrique, la manie, les lions à classe, etc Très bonne occasion, mais le but a été marqué à 55ème minute par junior Ça c'est important, pas junior, qu'avoir un gars Voilà, ensuite il va être opposé à mon équipe qui est le Togo Bon bref Donc voilà, c'est le match en lui-même Maintenant, la chose qui est quand même bien à voir ça, c'est regarder Il y a plein de médias qui en part C'est pas nous la sorcellerie au cœur du foot Est-ce que c'est la sorcellerie ? Point d'interrogation Beaucoup de médias se demandent ce qui s'est passé pendant ce match Parce qu'il y a eu des choses bizarres qui ont été filmées Et voilà, encore un agent qui met quelque chose au poteau Bref, on va passer avec les vidéos Et après on va voir tout simplement, on va analyser ça ensemble Parce que c'est clair qu'il s'est passé quelque chose Il s'est passé quelque chose Bon, nous on sait, en tant qu'Africains, en tant que... On a grandi dedans, donc nous on connait bien les gris-gris Ça nous fait pas... ça nous étonne pas Mais pour ceux qui ont du mal à réaliser Allez, on passe directement avec la vidéo Hop Donc voilà Déjà, pour commencer, on va faire cette vidéo-là Donc ça c'est... vous allez voir, tout simplement Quelqu'un cramé en fly Regardez bien Regardez bien Je remets vite fait Je vais rester l'écran ici Comme ça vous allez bien voir ce qui se passe Parce que c'est de ce côté-là Bon, disons que ça joue tout le long Mais on va rester bloqué ici Parce que c'est ici que ça se passe Et regardez bien ce qui va se passer Regardez bien Le goal il calcule pas puisqu'il vient de rattraper une balle Donc il voit pas ce qui se passe derrière Et regardez Regardez Il y a un joueur du RDC Qui met un truc par terre Au pied du poteau Et regardez bien C'est la cage du Maroc Oui Et regardez bien C'est bien au poteau gauche Gauche pour nous Droite pour le gardien Donc c'est d'accord Il a mis un truc Du poteau droit Du gardien A gauche de nous Devant nous T'as dit que je suis un rage Sache déjà que je suis un noir Sache que je suis plus un mec du RDC Que du Maroc Donc je dis pas ça pour défendre le Maroc Sache-le bien Dans mon coeur Dans mon sang Sache que c'est pas du tout pour défendre le Maroc Je défends la vérité Tout simplement Enfin la vérité Je défends ce qu'on voit Et voilà Bravo de penser ce que vous voulez Mais non Je suis noir Donc ce que tu dis n'a pas de sens Au passage Bref Donc voilà Regardez bien Regardez normal Qu'est-ce qu'il fout là Ce joueur Normal Regardez-moi ça Et ça continue Ensuite Donc attendez Je vais mettre un moment aussi Qui était important Hop Donc regardez bien Vous avez bien vu Le joueur il a posé un truc On voit bien Maintenant qu'il n'y a pas le rond On voit un peu mieux Il a vraiment posé un truc Regardez bien Voilà On voit poser un truc Au poteau On sait que c'est un joueur Du RDC Voilà Regardez maintenant Je vous remonte un autre truc Qui est important Là c'est le goal qui dégage Donc on voit le joueur Je vais remettre un peu en arrière Maintenant on va regarder le temps C'est toujours important le temps Je remonte un peu en arrière Voilà Donc Il vient de poser le gris On voit bien Il est combien de minutes ? 51.03 On est d'accord Allez on continue 51.03 Et boum Regardez 54.19 3 minutes plus tard Même pas 3 minutes plus tard Regardez bien Hop Un tir Le goal il a fait un truc bizarre Ça rebondit sur lui Bon Ça arrive de toute façon Mais bon Il aurait pu l'avoir Il ne l'a pas eu Et regardez Et voilà Elle est où la balle Du côté droit Du gardien Donc à gauche de nous Où le mec a posé le gris gris À l'emplacement exact 3 minutes plus tard Donc je sais Ça peut être le hasard Pour certains qui ne veulent pas voir Les coïncidences Bon Prenez-le comme vous voulez Moi je sais que c'est la deuxième vidéo En même pas une semaine La même chose La même procédé Le gris gris A côté du poteau But 3 minutes après La même chose A l'identique A l'identique Donc maintenant Bon Prenez-le comme vous voulez Donc voilà Les marocains aussi Peuvent se dire Qu'ils ont perdu C'est pas trop de leur faute En vrai Ils ont fait Des pactes avec les démons Apparemment Enfin bon Je dis ça Je sais Bon Peut-être que c'est juste Un gris gris D'encouragement Ou vous voyez On met un truc Juste pour Dans notre tête Se dire Oui Voilà quoi Mais non Sachez que L'homme qui a mis le gris gris C'est pas pour ça Qu'il l'a mis Lui il l'a mis Parce qu'il sait Qu'on lui a dit de le faire Des sorciers Des marabouts Etc Ce qui est logique Lui il sait Pourquoi il a fait ça Mais bon Plein de gens Se diront peut-être Que oui C'est un effet placebo Il met ça Et ensuite Bon Je sais pas Je sais pas comment Vous pouvez vous dire ça Mais bon Je l'écoute en tout cas Mais bon Nous on sait très bien Que ça existe On est bercé dedans C'est pas la première fois Qu'on voit ça Et c'est pas fini J'ai encore un truc intéressant Pour vous montrer Donc je vous remets ça Maintenant Sans stop Sans mettre pause Pour vous voyez Voilà 51 minutes Le gardien récupère Le gris gris En place 3 minutes plus tard Voilà 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 Et j'ai mis à ralenti C'est pour ça D'avoir Vous ne croyez pas Que Voilà Le goal Il est vénère Voilà Très simplement Et on va passer maintenant A une petite Deuxième vidéo Du même match Qui aussi Hallucinant Donc on a vu le but Après 3 minutes Le but A l'endroit Exact Où le mec A posé Le gris gris Si on peut dire ça Ainsi Maintenant regardez Une autre Une autre action Qui s'est passée Pendant le match Incroyable Regardez bien Donc là C'est un joueur Qui va se faire tacler Non C'est un RDC Qui va se faire tacler Un joueur du Congo Regardez bien Non je ne suis pas marocain Axel Je ne fais pas ça Pour défendre le foot Je mets juste une vérité Devant vous C'est tout Qui gagne Je m'en fiche Ouvertement Sachant que le foot Ce n'est pas un truc Que je cautionne J'aime bien jouer Mais le délire De supporter Supporter l'inconnu L'illusion Supporter les nations Qui t'enculent Tout ça Bon moi je pourrais supporter Le Togo Puisque je suis togolais Bon il n'y a pas de soucis D'ailleurs Pour ceux qui Je suis togolais Ni marocain Ni RDC Bref Mais bon Ou même français Puisqu'on est aussi On est né en France On a vécu en France C'est l'illusion Versailles On est français Parce que c'est la coupe du monde Ou on est togolais Parce que c'est la coupe d'Afrique Mais par contre Quand les aérois sont morts Il y a les inocides Au RDC Par contre Personne aide Par contre Pour dire oui On a gagné au foot Tout le monde est là Mais pour aider Les gens là-bas sur place Il n'y a personne Et ça c'est un truc de ouf Bref Bien sûr Je laisse la redis africaine Je laisse toujours les redis Donc voilà Je vous tiens à le dire C'est bien beau de blablater Oui le foot On est ensemble etc Mais le RDC Que vous supportez à la télé Ont beaucoup de problèmes A l'intérieur Donc il faut aussi Il faut un peu arrêter Le cinéma Et au lieu de penser au foot Si ça bug chacal Je ne peux rien te dire frère Je ne peux rien faire Donc au pire Coupe et reviens Ou va dans un endroit Où tu captes aussi Un peu Féché un peu Bref Donc voilà Il y a plein de problèmes A l'intérieur Voilà Moi je ne fais que montrer ça En sachant que Je ne cautionne rien Je ne dénonce rien Je montre ça Voilà Mais il y a des choses Beaucoup plus graves Beaucoup plus graves Et c'est à l'intérieur Dans le pays même Des millions de morts Etc Et voilà Ça on n'en parle pas par contre Mais tout le monde Parle du foot Et soutient une équipe Je répète Illisoire Parce que ceux qui gagnent Ne n'en iront jamais Te donner un euro Ou ça ne changera rien T'as mis Ça ne changera pas Le niveau de ton village Ça ne va pas aider Avoir l'électricité Et l'eau courante Dans tous les villages d'Afrique Non ça ne aidera pas à ça du tout Bon Je dis ça Je ne dis rien Bon allez Maintenant on passe avec Cette petite Accor Cette chose intrigante Qui s'est passé Dans le même match Maroc RDC Donc regardez Hop Là on voit un mec Qui se fait tacrer On va remettre en ralenti Regardez-moi ça Je vous Est-ce qu'on va le revoir Ouais hop Allez je vous le remets Parce qu'il est quel en fait On le voit vite fait Bien fait Donc regardez Je ne sais plus c'est quel joueur Je crois que c'est le numéro 6 C'est le joueur qui a marqué C'est le joueur qui a marqué Oui voilà Pardon Le joueur qui a marqué Je vous ai montré avant C'était le numéro 6 Je vais vous le remontrer Pour ceux qui ont zappé J'ai fait exprès De montrer Que c'était le numéro 6 Voilà Numéro 6 Vous voyez bien Numéro 6 qui a marqué C'est bien lui Il est content Il court Il a marqué Voilà Le même numéro 6 Le 6 il est là Sur D'ailleurs le chiffre 6 C'est encore bizarrement Le numéro 6 Sur Le shirt Donc on voit bien Que c'est lui Regardez ce qu'il avait Dans ses chaussures Le mec Qui a marqué Regardez Là il se fait shooter Par un marocain Il tombe au sol Le Comment on appelle ça déjà Le protège tibia s'ouvre Regardez bien Le protège tibia s'ouvre Regardez ce qui tombe Du protège tibia Regardez Regardez D'accord De la poudre Je ne sais même pas Ce que c'est De la poussière De la poudre De la terre Je ne sais pas Mais forcément Il n'a pas mis ça comme ça Il a du sable Du sable Mais forcément Avec des prières Des trucs dedans Qu'on soit bien d'accord Mais ce n'est pas du sable Juste pour que les pieds Soient plus lourds Pour mettre des plus grosses frappes Je ne crois pas que c'est ça le but C'est vraiment Pour C'est un gris gris C'est encore un gris gris Là vous avez encore la preuve Il sort bien De l'anti Il sort bien du protège tibia Il ne sort pas Ce n'est pas de la terre Qui vient du sol Il ne sort pas des chaussures Non Il sort du protège tibia Donc à l'intérieur Je remets Pour ceux qui ont aucun doute Et c'est le mec qui a marqué Le seul joueur qui a marqué C'est ça qui est impressionnant Le seul joueur qui a marqué Il avait des choses bizarres Dans ses protège tibia Ce n'est pas moi qui le dis C'est là C'est devant vous Regardez J'ai essayé de mettre En mode ralenti Vitesse Hop Alors on va se le faire En ralenti Non stop Donc regardez Du sable qui sort De l'intérieur Du sable Ou de la poussière Ou de la terre Ou de la poussière De poules sacrifiées Ou je n'en sais rien Ceux qui savent Regardez Il y en a encore Qui se descend C'est à dire qu'il y avait Une sacrée dose en plus Voilà Ça tombe encore On ne sait pas ce que c'est La poussière du diable Sormon Mais bon C'est bien réel Ce n'est pas des conneries Ce n'est pas des fakes Ce n'est pas un montage Non Le mec avait du sable Ou de la poussière Ou ce que vous voulez A l'intérieur De ses protège tibia Et pas à l'extérieur Voilà Tout est manipulé Non frère Quelle mort Ce n'est pas manipulation En Afrique Ils te diront qu'ils ont le droit Carrément Ils vont dire On a le droit De faire des grilleries On a le droit Ils vont te sortir Un genre de discours comme ça Parce que c'est dans la Il faut dire quand même Que c'est dans les traditions Dans les traditions Entre guillemets Dans les traditions Rachetées par l'ennemi Qu'on soit bien d'accord Ce n'est pas les traditions Le diable Le diable n'a rien à voir Il n'a rien à faire Chez nous Mais bon C'est On va dire Entre guillemets Inflanté dans la culture Tellement que A cause de la pauvreté Les gens sont obligés De s'abattre Sur plusieurs trucs Pour pouvoir Essayer de s'en sortir Dont la sorcellerie Malheureusement Qu'on soit bien clair Si l'Afrique est plongée Dans la sorcellerie C'est à cause de la pauvreté Qu'on soit bien clair Ce n'est pas parce que Le noir aime bien ça Ou quoi que ce soit C'est la pauvreté Qui ramène la faiblesse Tout simplement Donc voilà Ah oui bien sûr Vous pouvez voir De toute façon A Barbès Même en France Consultation de marabout Si vous voulez être riche Ou si vous voulez Que les gens vous aiment Etc Vous allez voir Allez à Barbès Vous allez prendre des Vous allez avoir Des tickets De promotion de marabout Donc jusqu'à ce Même pas en France aussi Donc comme ça Bon voilà C'est juste histoire de C'était juste une petite vidéo Information quand même Qui était intéressante Je pense à voir Que la sorcellerie Et le foot Apparemment se mélange bien Et c'est pas nouveau Je vous montre ça En 2017 Parce que c'est aujourd'hui Cette année Qu'on fait ce genre de vidéos Mais j'aurais pu en faire Il y a 10 ans Il y en avait déjà Des vidéos il y a 10 ans D'ailleurs peut-être Que j'en reviendra dessus Mais c'est pas la première fois Qu'on voit ça C'est un classique Donc allez Je remets la petite scène Pour ceux qui viennent d'arriver Le mec Le numéro 6 Le marque Ce qui a marqué Le joueur du RDC Le seul joueur qui a marqué Au Maroc RDC Avait des choses bizarres Dans son protège tibia Comme vous pouvez le voir De la poussière Ou du sable Ou de la terre Ou j'en sais rien Mais bon C'est lui qui l'a mis Consciemment à l'intérieur Et c'est pas de la terre Qui vient du sol De l'herbe etc Voilà Donc vous voyez bien En ralenti Une espèce de Du sable on dirait Bon voilà Qu'il avait caché Dans les chaussures Et en haut Je vous remets cette là Qui est quand même La vidéo la plus explicite Où on voit quelqu'un Clairement cacher Un gris-gris Au poteau Voilà Il est là ce monsieur Et 3 minutes plus tard C'est le but Au même endroit Qu'il a posé Le gris-gris Regardez bien où il est Le poteau droit Niveau Quand on est Quand on regarde le foot Des yeux du gardien C'est le poteau droit Si vous n'avez pas compris Voilà Donc on le revoit encore Ce monsieur qui jette Qui met un truc Au poteau Normal Personne ne dit rien d'ailleurs Et 3 minutes plus tard Banco C'est le but C'est le but De qui Du numéro 6 Bizarrement Qu'il y avait La poussière Qu'il y avait la poussière Dans ses tibias Ou la poussière Ou le sable Je ne sais pas quoi C'est le bel mec Qui a marqué Comme par hasard Voilà On met un gris-gris au poteau 3 minutes plus tard Il y a le but Et plus tard Dans le match On s'aperçoit Que le monsieur A des choses Dans ses chaussures Voilà Bon Je pense qu'il y a Assez de preuves Comme ça Pour pouvoir faire une vidéo C'est pour ça Que je l'ai fait Cramé incroyablement Et ça me fait marrer C'est que En gros Ce qui me fait marrer C'est que C'est peut-être des choses Qui pourront montrer Le maraboutage Que l'Africain explique Aux français Qui ne veut jamais croire J'ai même fait Plusieurs Pas débat Mais voilà On a déjà parlé Plusieurs fois De ça avec des amis Ou avec des gens Que je ne sais pas forcément Que je connaisse Et je leur parlais de ça Des grilleries d'Afrique Moi j'ai vécu là-bas Donc je connais J'en ai vécu J'en ai vu J'ai tout entendu Il y a aussi Cette fameuse rumeur Où Il y a des sorciers Qui te serrent la main T'as des choses Qui disparaissent Par exemple Ton sexe disparaît Ou tes seins disparaissent Bon ça dépend Ça dépend des vides Etc Mais moi je l'ai déjà entendu Souvent ça Après j'ai vu Un autre jour Ce reportage En France C'est-à-dire que Quelqu'un dire ça Parler de la même chose Que j'ai déjà expliqué Parce que ça C'est des choses Qu'on te fait On te met en garde au bled Ne serre pas la main A n'importe qui Salam le frère Ne fais pas na Voilà C'est aussi En même temps Une phase Qui pourrait Faire croire Au mec qui est athée Par exemple Que c'est un vice Pour pas qu'on dise bonjour A tout le monde Mais non C'est vraiment des choses Qui se passent C'est des sorciers Tu leur serres la main Et ils te volent des trucs Bref Quand je parlais de ça aux gens Ils rigolaient Ils rigolaient Je suis un fou Je dis n'importe quoi Ils ont mis Même Cet reportage à la télé En disant Qu'il y a des choses Comme ça Qui arrivent aussi en Afrique Les français rigolent Rigolent Ça s'arrête pas On est des cons On dit n'importe quoi Ok Je l'accepte Mais bon Plus le temps va passer Plus vous allez voir Que c'est vous au final Qui n'êtes pas informé sur tout On n'est pas des gens Qui aiment S'inventer des vies On aime bien arrêter des choses Comme ça bien clair Mais bon Faut le savoir J'ai tellement eu des gens Qui m'ont vanné sur ça Qui nous ont pris pour des cons Les marabouts C'est des conneries Je sais pas quoi En plus moi J'étais jeune Cette époque Donc je savais pas me défendre Comme aujourd'hui Je pouvais dire Que je l'ai encaissé Donc moi ça me fait rire De voir des choses comme ça Qui font qu'on confirmer Tout ce qu'on dit Ça me fait marrer Voilà Pas de motif nanou J'en suis pour rien Désolé C'est le pécote Donc voilà Le RDC Ont-il Fait de la sorcellerie Face au Maroc C'est plein de gens Qui le disent Y'a pas que moi Les médias aussi Se posent la question Sachant que les vidéos Sont assez explicites Alors Est-ce De la sorcellerie Est-ce Tout simplement Un hasard Une coïncidence Est-ce Là Oui bien sûr Togo c'est mon équipe On est mal barré Je vous dis tout de suite Nous on est très mal barré Surtout qu'on a Une des poules les plus dures Justement On aura aussi le Maroc Et le Côte d'Ivoire Donc on va voir Ce qu'ils vont nous mettre En grigri à nous Mais nous Togo Capital des grigris Pour ceux qui connaissent Bénin etc Les voisins Je pense que le Congo Auront un peu peur De s'en prendre à nous A ce niveau là Mais bon Moi de toute façon Je ne conseille pas La sorcellerie Pour soit bien clair Dieu punit Ce genre de situation Ce genre de pratique Il punit et le bannit clairement Donc voilà Il faut savoir Que ces gens Qui font ça Et c'est des faibles Qui se servent Des ruses Et des armes Du malin Parce que c'est Complètement interdit Donc allez En tout cas Que le meilleur gagne Même si apparemment On a droit De se servir De bonus Pour faire le match Bref En plus le numéro 6 C'est exactement C'est ce que je disais Allons dit Comme par hasard Numéro 6 Et si vous avez Un truc simple Vous allez me dire Ouais que marche Tu vas loin Non je n'ai pas loin Un truc simple Il y a le 6 ici Le 6 là Et le 6 où les gars Derrière le maillot Ca fait 3 6 Ca je dis rien Et en plus regardez Il est accompagné de Voilà Ils sont 5 gros les mecs Mais lui aussi Un 6 devant Un 6 derrière Un 6 là Donc ça fait 3 6 C'est pas moi qui l'invente Je ne veux pas me chercher Des 6 partout Chercher le diable partout Non je ne fais que Regarder une chose logique Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui vont dire Non c'est devant vous Je ne l'invente pas Il y a bien le 6 Derrière le maillot Qu'on soit d'accord Il y a bien 6 en gros Derrière le maillot Donc ça fait 1 derrière 2 et 3 3 6 C'est 6 6 Je vais loin Il dit Je ne vais pas loin Je te montre un truc simple Non je ne dis pas Que c'est fait exprès Mais c'est juste Un fait en plus Je ne dis pas Que ça veut dire quelque chose Je te dis juste Qu'il y a 3 6 sur lui C'est tout Tu l'écoutes Tu ne l'écoutes pas Tu fais comme tu veux Mais je confirme Et je ne mens pas Puisque tu as la preuve devant toi Il y a 3 6 sur lui C'est tout Basta Tu fais comme tu veux Voilà Allez tout a été dit Je pense qu'on n'a pas Non plus tourné autour du pot A million d'années Je reviens pour une nouvelle vidéo Pour ceux que ça intéresse Bon Malheureusement De toute façon C'est connu Que pour gagner Tout le monde triche Ce n'est pas nouveau Que ce soit le foot Que ce soit la politique Quand on entend le PS Le PS Et la candidature Qui vient de se passer D'ailleurs Valls s'est passé Avec je ne sais plus qui La merde Bref Valls et l'autre S'est passé En sachant que c'est Un corps du trafic Dans le corps triché Les votes Il y a des gens Qui ont voté 2 fois 3 fois Enfin 3 fois Je ne sais pas Mais 2 fois c'est sûr Des gens qui ont pu voter 2 fois Donc même encore Pour élure Un soi-disant Candidat à la présidentielle Il y a aussi du trafic Donc ce n'est pas dans les matchs Que tout va se passer Dans les règles Qu'on soit bien d'accord Voilà Allez Portez-vous bien Que le bonheur Il n'a de votre maison Avant tout Ciao Un mal de vivre Un mal de vivre qui nous anime Au fin fond des abîmes C'est le fils qui nous abîme Pour des yébis trop tapine Tu sens la rage dans la cabine Pas besoin de carabine Quand tu vois toute la famine Qui réside en Afrique Puis les villages Pour pouvoir prendre tout leur fric Le pays au péage Tu te vois même plus dans le trafic Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries Enquestrées par l'Etat qui contrôlent ta vie Choisis le virage Ils m'ont tout droit à la sombrie Des fils de l'âge qui s'entraident que entrecheries L'apprentissage de la rue est une vieille industrie Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux cris Me voile pas la face face à la justice et l'injustice Entre l'homme d'affaires et le mec qui a un pas à battre plus dix C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de feignantes Après l'analyse Beaucoup de mecs se noient dans la tise Traumatisés Je constate une défaillance dans l'expertise Autant dire Un gun, une gâchette et puis tu tires Tu vas me dire En tes sables, ton cash et puis tu tires Mais les vrais guerriers lâchent pas C'est le conflit qui m'attire Tu n'irais pas en tant que martyre avant de partir avec les satyres en enfer Pour mal commis on t'enferme pour un loki Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanteurs on s'enferme avec une femme au fer Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe Les coeurs pistent et font leur rôle, les d'autres se prennent pour Jack Metz Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité Ils font déçu de leurs lois mais j'suis pas habilité Trop de fait sur la nature, ils blessent l'humanité Les régions venues des tas de sang, les indiens jusqu'aux pygmets Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter Ils font déçu de leurs lois mais j'suis pas habilité Trop de fait sur la nature, ils blessent l'humanité Les régions venues des tas de sang, les indiens jusqu'aux pygmets Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter Le vase est inondi